Bonjour messieurs, c'est Pauline. Vous êtes un homme où vous ressentez le principe masculin en vous. Vous vivez une situation relationnelle qui vous pose question. Ou qui est difficile, voire très difficile, en amour, en famille, en amitié ou au travail. Vous aimeriez savoir quelle est l'attitude à adopter afin de trouver votre vérité. Alors, quelles sont les racines qui ont causé cette situation actuelle ? Quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous ? Sur quelle nouvelle branche pouvez-vous vous appuyer ? Qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur ? Et enfin, quel sera le conseil de l'oracle pour avancer sur la route de votre vérité ? C'est l'oracle de Massemar qui va vous guider grâce à la lune croissante d'aujourd'hui, mercredi 20 juin. Et vous pourrez l'invoquer jusqu'au 19 juillet. Et maintenant, laissez-vous inspirer. Voici les trois géomes de Massemar. Pour connaître le vôtre jusqu'au 19 juillet, vous devez effectuer un petit calcul. Et oui, vous allez travailler, messieurs. Écoutez-moi bien. Admettons que vous êtes né le 21 février 1970. Vous allez ajouter 2 plus 1 pour 21, plus 2 pour 02 février, plus 1 plus 9 plus 7 plus 0 pour 1970. Cela va vous donner 22. 22 dépasse encore 9. Vous le réduisez une fois de plus. 2 plus 2 égale 4. Vous obtenez donc 4. A ce chiffre-là, vous rajouterez le chiffre 1. Pourquoi le chiffre 1 ? Car c'est le chiffre qui correspond au quartier de lune croissante qui est valable jusqu'au 19 juillet. Et vous refaites une réduction si cela dépasse à nouveau 10. Par exemple, si vous aviez 9 en résultat de votre date de naissance, 9 plus 1, 10. 10, vous le réduisez à 1. 1 plus 0 égale 1. Maintenant, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons nous concentrer à l'aide de quelques respirations profondes afin que les énergies de l'oracle puissent pénétrer en nous. Je ferme les yeux. J'aspire profondément, lentement par le nez. Et je souffle par la bouche. Je regarde l'air circuler dans mon corps. Je le vois entrer et sortir. Je ressens ce souffle qui me redonne vie, qui me remet sur le chemin de mon destin. Nous allons prendre encore deux respirations ensemble et vous allez bien vous concentrer sur la situation qui vous pose problème. et vous allez bien vous concentrer sur la situation. J'ouvre mes yeux et c'est votre Géome qui va vous choisir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est le Géome du carré qui vous a choisi aujourd'hui. Et enfin, si vous avez obtenu un chiffre entre 7 et 9, 7, 8 ou 9, c'est le Géome du rond qui vous a choisi aujourd'hui. Triangle, carré, rond. Et maintenant, retenez bien. Et maintenant, invoquons l'oracle de Masmar pour ceux qui ont été choisis par le Géome du triangle. L'empereur. Les racines qui ont causé votre situation actuelle ont été causées par une attitude certainement trop autoritaire. En effet, vous étiez persuadé d'avoir raison. Peut-être même aviez-vous raison. Mais en tout cas, le message n'est pas bien passé. Vous n'avez certainement pas pris la bonne façon de faire. Sans doute, avez-vous voulu imposer sans chercher à faire passer votre message, donc d'une façon trop dure. Les difficultés ou les blocages à éliminer en vous, par rapport à cela, eh bien, nous obtenons le monde. Eh bien, dans ce cadre-là, ces difficultés relèvent de l'ordre des décisions que vous prenez tout le temps pour tout le monde. Alors, vous êtes certainement une personne de grande autorité, une personne certainement aussi très compétente, et vous êtes entouré de beaucoup de monde pour qui vous décidez de tout. En tous les cas, pour les personnes qui comptent pour vous, qui sont où, qui sont dans votre environnement, vous décidez, vous décidez. Donc, peut-être faudrait-il, là encore, que vous vous disiez que si vraiment vous êtes dans le vrai, qu'il y a un danger, ou que vous vous dites, si les personnes font de cette façon-là, si cette personne fait ça, ça ne va pas aller au travail, vous êtes peut-être insupérieur. Et vous voulez, bien sûr, que les choses avancent. Oui, mais à ce moment-là, attention, d'abord, à ne pas agir avec tout le monde de la même façon, c'est ce que dit l'oracle, c'est-à-dire finalement d'une façon autoritaire, sans chercher à tenir compte de la personne qui est en face de vous. Il faut donc que vous laissiez tomber ce côté en vous, ou tout au moins, bien sûr, essayer. Commencez petitement par une personne à laquelle vous tenez vraiment, en essayant de la regarder quand vous voulez lui dire quelque chose, ou lui donner un ordre, en essayant de vous dire à qui ai-je affaire. Qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur ? Eh bien, vous voyez, le pape, c'est-à-dire en fait, la bienveillance. Mais attention, le pape est un homme de grande autorité. C'est-à-dire qu'en fait, l'oracle ne vous dit pas n'ayez plus d'autorité, ne donnez plus des ordres. Non, l'oracle ne vous dit pas ça. L'oracle semble même confirmer, reconnaître que vous êtes quelqu'un d'autorité et qui en plus est juste. Vous êtes juste, vous êtes très souvent effectivement dans le vrai. Mais, mais, vous avez compris, de la bienveillance, s'il vous plaît, de la bienveillance. Il y a une façon de faire passer des messages et croyez-moi, ça marchera beaucoup mieux. Vous serez finalement beaucoup plus obéi. Quel est le grand conseil de l'oracle pour avancer sur la route de votre vérité ? Le diable. Eh bien, oui, il faut vous faire violence. Vous, messieurs, qui avez été choisis aujourd'hui par le géant du triangle, vous ne devez plus laisser monter de vos tripes, de l'intérieur de votre corps, cette énergie autoritaire. Elle est en vous, cela ne vous passera pas. vous ne changerez pas. Vous ne la changerez pas, cette énergie que vous ressentez en vous du commandement. Et c'est très bien, il faut des gens comme vous, évidemment. Mais, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un souci relationnel. Eh bien, ce souci relationnel, vous savez maintenant d'où, Livia, je pense que vous deviez déjà le savoir, mais en tous les cas, l'oracle est très, très clair. C'est très difficile pour vous de tenir compte de la personne qui est en face. Eh bien, l'oracle vous dit, si vous voulez avancer sur votre route avec les autres, car finalement, vous en avez besoin des autres, Il va falloir vous faire grande violence pour contenir cette énergie du commandement et essayer de faire passer votre message d'une autre façon. Je vous assure, ça passera, et même, beaucoup mieux. Voilà pour ce qui avait été choisi par le géome du triangle. Voyons maintenant ce qui avait été choisi par le géome du carré. Alors, invoquons l'oracle de Masmar pour ceux qui ont été choisis par le géome du carré. Quelles sont les racines qui ont causé la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ? La tempérance. Alors là, messieurs, on pourrait presque dire que c'est le contraire de tout à l'heure. En effet, la tempérance est un arcane, une carte qui indique une grande communication qui tient compte de l'autre, de la douceur. un tempérament vraiment intéressant. Mais il faut croire que dans ce cadre-là, votre tempérament, qui semble être un tempérament effectivement accommodant, communiquant, eh bien, a peut-être la manqué de réaction. Nous allons voir. Quelles sont donc les difficultés et les blocages à éliminer en vous ? Alors, le pape, la bienveillance, je vous l'ai dit, je l'ai senti tout de suite, nous sommes à l'opposé de tout à l'heure. Donc, vous, au contraire, eh bien, il faut que vous mettiez un petit peu le couvercle sur votre bienveillance. c'est-à-dire que vous tenez trop compte de l'autre. Finalement, souvent, vous ne savez même plus quoi décider car vous discutez avec l'un, vous dites, ah ben oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire et puis, vous discutez avec un autre, ah ben oui, non, finalement, c'est plutôt comme ça parce que vous êtes un petit peu une éponge des pensées des autres. Voilà. Donc, là, au contraire, il faut que vous refermiez un peu par rapport aux idées des autres. Elles sont, c'est bien de partager, de demander conseil, il faut toujours le faire, toujours au moins discuter avec les autres, mais il y a un moment où on a son tempérament et on fait une analyse et la synthèse, eh bien, c'est nous-mêmes qui la faisons et une fois qu'on a pris une décision, on s'y tient. une décision éclairée de des conseils peut-être, mais on s'y tient. Donc, attention à cela. Alors, justement, que nous dit l'oracle pour savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur ? Eh bien, la confiance en vous. Il est évident que vous avez un certain manque de confiance en vous. Alors, pourquoi ça ? Bien sûr, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais attention, l'étoile, qui est une excellente carte, un excellent arcane, effectivement, vous dit ici que vous avez eu dans votre vie de la chance, tant mieux. C'est-à-dire qu'apparemment, vous n'avez pas eu de grosses situations difficiles. Vous n'avez pas eu à faire une réflexion sur vous-même, à, comment dire, à réfléchir vraiment tout seul, à quelque chose qui vous serait arrivé de vraiment dramatique, de difficile. Vous avez traversé un peu la vie en vous débrouillant de ci, de là, disons, en passant entre les gouttes. Et là, cette fois-ci, eh bien, vous tombez sur un os, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous manquez de confiance, vous n'aviez jamais eu jusqu'à présent de grosses, grosses difficultés. Et là, vous n'arrivez pas, vous ne savez pas trop, finalement, comment réagir. Et donc, ici, on vous dit, vous êtes protégé du fait que vous êtes un être humain et que vous avez une destinée. Faites confiance à votre destinée. Faites confiance à votre protection. Faites-vous confiance. C'est ça, l'étoile, ici. C'est très fort, très puissant. Redressez-vous. Mettez-vous debout. Et enfin, le conseil vrai, véritable, disons, de toute cette situation, donc, de l'oracle, c'est le soleil. Et oui, l'oracle vous conseille d'avoir une attitude solaire. Voyez les deux personnages. Ils sont en train de discuter, ils partagent. Ils sont deux et pas plus. et on peut même dire qu'ils sont jumeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous avez pris conseil, vous avez écouté les uns, vous avez écouté les autres ou la personne avec qui vous êtes en conflit, mais vous, vous pensez quelque chose aussi, vous n'osez pas le dire, eh bien oui, on vous dit éclatez. Éclatez. Laissez-vous aller. Tout le contraire de tout à l'heure où on avait le diable qui faisait monter une énergie extraordinaire et il fallait psssss. Eh bien, vous, c'est le contraire. On vous demande de faire éclater cette chaleur, le feu, le feu, le feu, messieurs. Alors, voilà pour ceux qui ont été choisis par le géome du carré. Et maintenant, invoquons l'oracle de Mazmar pour ceux qui ont été choisis par le géome du cercle. Alors, pour vous, messieurs, d'où vient ce conflit relationnel que vous vivez actuel ? Eh bien, il semblerait que vous soyez un petit peu des coquins car vous avez menti et l'on s'en est rendu compte ou tout au moins vous vivez actuellement une situation cachée dont vous ne parlez pas à une certaine personne et cela entraîne de toute évidence un conflit car l'autre se doute de quelque chose. Alors, quels sont les blocages à éliminer par rapport à cela ? Comment pouvez-vous évoluer de façon positive ? Eh bien, il semblerait bien qu'il y ait une autre personne. Alors, on peut parler d'une femme en tout cas une personne que vous trouvez séduisante ou qui vous a séduit ou bien quelqu'un avec qui vous travaillez et vous développez la même passion avec cette personne et cela vous permet d'avoir des... Cela implique, disons, des relations privilégiées sans parler forcément de relations amoureuses voire même de relations adultères. Mais cette personne, eh bien, l'oracle nous dit qu'il n'est pas évident qu'elle soit disons très intéressante pour vous, en tout cas pour l'instant. N'oubliez pas que ce tirage n'est valable que jusqu'au 19 juillet. Donc, l'attitude à avoir ici, eh bien, c'est de ne plus trop communiquer. Alors, si c'est au travail, bien sûr, vraiment, bien sûr que la communication est importante, mais quand même, on vous demande de prendre une certaine distance, de reprendre, disons, votre quant à soi et de mettre une petite distance avec cette personne. Il peut très bien aussi s'agir d'une personne que votre famille n'accepte pas. Ce n'est pas impossible non plus. Donc, l'oracle conseille de mettre un peu de distance pour l'instant. La papesse qui vient donc nous dire ce sur quoi nous devons nous appuyer en notre fort intérieur. Eh bien, la papesse dans cette position vous indique que pour l'instant, vous devez encore garder, cacher les choses en vous. Donc, vous voyez, lorsque tout à l'heure je vous ai dit que vous étiez coquin parce que vous cachiez des choses, eh bien, finalement, il se trouve que effectivement, il n'est pas temps, il n'est pas encore temps de dévoiler là, les relations que vous avez avec cette personne. Donc, vous êtes en l'embré dans une situation relationnelle parce qu'il y a quelqu'un qui sait ou plusieurs personnes qui savent que vous, lui, que vous leur mentez ou tout au moins que vous ne dites pas tout que vous avez une vie quelque part dont vous ne parlez pas. Mais effectivement, il faut vous appuyer sur le fait que les personnes ne sont pas encore prêtes autour de vous à entendre cette vérité. Donc, prendre de la distance par rapport à cette personne ne veut pas dire d'abandonner de la distance et réfléchir à comment je vais présenter la situation. Vous n'y avez pas encore réfléchi ou alors pas assez. quel est maintenant le conseil de l'oracle dans tout ça ? Eh bien, le conseil de l'oracle est clair et net. Attendez. Ne bougez pas le pendu. Cela veut dire que pour l'instant, dans ce souci relationnel que vous avez avec je ne sais qui mais par rapport à cette situation que vous vivez, eh bien, revenez en arrière. Faites un pas en arrière. N'allez pas envenimer la situation. N'allez pas insister sur cela pour l'instant. Voilà pour ceux qui avaient été choisis par le géome du cercle. Voilà le cheminement intérieur qui vous permettra à chacun d'entre vous de faire face avec dignité et réussite, je l'espère, jusqu'au 19 juillet. Je vous souhaite beaucoup de force dans votre réflexion et surtout que vous puissiez adopter la bonne posture. Nous nous retrouverons le 19 juillet, jour de la prochaine lune croissante, pour une autre invocation de posture face à une situation relationnelle. La même et son évolution peut-être ou bien une nouvelle situation relationnelle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada